Le ministre allemand des affaires étrangères a effectué une visite en Iran à la tête d'une délégation économique pour la deuxième fois en à peine trois mois depuis la levée des sanctions contre Téhéran. Frank-Walt Ostein-Meyer a rencontré ce mercredi le président iranien Hassan Rouhani qui n'a pas manqué d'inviter en Allemagne. Le chef de la diplomatie allemande a quitté l'Iran pour l'Arabie Saoudite. Il tente en effet de jouer les médiateurs dans la crise entre les deux pays qui inquiètent les occidentaux à cause du rôle que jouent ces deux puissances régionales dans le conflit syrien. Même s'il n'oublie pas le passé et le rôle joué par l'Allemagne dans la guerre Iran-Irak, les Iraniens sont plutôt optimistes au sujet de cette visite. L'Allemagne n'a pas été bonne avec nous, dit cet homme. Elle a toujours agi contre nos intérêts, comme sur la question des armes chimiques vendues à l'Irak. Ce pays nous a toujours fait du mal. Mais désormais que l'accord a été conclu, compte tenu du fait que nous voulons développer nos relations avec les autres pays, celles-ci servent forcément nos intérêts. Je pense que renforcer ces liens est très important, parce que l'Allemagne est un pays très développé et industrialisé, qui peut vraiment aider notre pays, dit cet autre Iranien. Le but de cette visite est avant tout économique. Deux groupes allemands doivent investir 12 milliards d'euros dans le secteur gazier et pétrolier. L'Allemagne veut jouer un rôle de médiateur au Moyen-Orient pour stabiliser la région, même si les discussions entreprises par M. Steinmeier pour améliorer les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite n'ont pas l'air d'être efficaces à court terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Jawaadu Montaziri, Euronews, Teheran.